Salut à tous, moi c'est Céline et aujourd'hui je vous parle du bugeot. Nous approchons doucement à fin juillet, donc il était temps que je vous montre un petit peu ce qui m'a inspirée pour ce mois. N'étant pas très très inspirée pour la déco du mois de juillet, j'ai voulu tenter un dessin, l'aquarelle. J'en suis pas très satisfaite, mais au moins j'ai tenté le coup. Je suis partie sur les couleurs un peu de l'été, de la mer, de la plage, les couchers de soleil. Donc c'est les couleurs qu'on retrouvera tout au long de ce mois de juillet. Pour ce mois, j'ai essayé d'assembler mes deux bugeots, le perso et le pro. Arrivant à la fin de mon cahier de bugeot pro, je me suis dit, écoute, tente-on de tout réunir dans un seul. Ça évite du recopiage et de la perte de temps. Donc la présentation pour le mois de juillet sur la vie mensuelle, il y a les rendez-vous avec deux couleurs différentes. Une pour aider la gestion de la boîte de mon mari et la gestion de mon côté, tout ce qu'il y a à faire pour le professionnel et pour le personnel. Donc il y a un système de couleurs différentes pour savoir qui doit faire quoi et pourquoi. Si c'est du perso, du pro, si c'est monsieur ou moi. Sur cette présentation-là, j'ai essayé de mettre les dates butoirs, les deadlines pour nos différents objectifs à faire pour ce mois de juillet. Et les projets ayant évolué au cours du mois, je ne m'en servirai pas pour les mois d'après. Comme je vous l'expliquais en début de vidéo, je n'étais pas très inspirée au début juillet. Du coup, j'ai essayé de faire juste avec une question de couleur, avec l'orange, le bleu, qui rappelle bien le coucher du soleil. J'ai quand même mis ma petite phrase inspirante, ainsi qu'un petit dessin qui rappelait la plage avec la petite étoile de mer. J'ai gardé la présentation pour la Dailylogue comme le mois de mai et de juin, avec le petit carré indiquant la date et la météo dessus, avec les différentes tâches à faire, avec le code couleur dont je me suis inspirée pour pouvoir savoir qui fait quoi. Au cours de la première semaine de juillet, l'inspiration est arrivée et je me suis mise sur le thème de la plage. D'où pour cette semaine, les cabines de plage qu'on pourrait trouver très colorées au bord des plages, pour pouvoir se mettre en maillot de bain ou se changer et se rhabiller après avoir fait un petit peu bronzate au soleil. Avec les petites serviettes de plage, un petit coquillage qui accompagne bien sûr la petite phrase inspirante de la semaine. Pour cette semaine-ci, je me suis inspirée de la Bretagne avec le bleu, le blanc, les nœuds de marin, le phare. J'avais envie de mettre un petit peu plus de couleur, un peu plus régional. L'encre du bateau avec la petite citation inspirante toujours. A partir de cette semaine-là, j'ai tenté de simplifier un peu plus les choses. J'ai gardé que deux couleurs, une pour monsieur, une pour moi, disposées d'une certaine façon, en colonne. Colonne de droite, c'est pour le pro et colonne de gauche, c'est pour tout ce qui est perso. Comme ça, ça simplifie. Il y a un côté pro, un côté perso et juste deux couleurs. Ça m'évite de me trimballer avec 15 000 feutres et stylos dans mon sac. C'est plus rapide comme ça. J'ai aussi voulu changer un petit peu la présentation journalière avec une disposition un peu différente de la date. Toujours ma petite météo. Et mettre un petit peu plus de couleurs et de dessins dans mes pages. Pour cette semaine-là, j'ai gardé le principe des bouées et des cordes de bateau. Les palmes de plongée et le bateau pour profiter de la mer et du beau temps, du soleil. Pour trouver toujours une petite illustration qui accompagne une citation que j'ai trouvée qui m'inspirait. et qui met un peu de baume au cœur quand je fixe mes rendez-vous au cours de la semaine. Pour cette dernière semaine de juillet, j'ai voulu quand même garder le principe de la plage. Mais avec des couleurs plus douces, moins chargées, plus simples. Avec la représentation de la plage, du sable, avec la mer claire, la petite tortue, la carte postale pour marquer les différentes tâches à faire pour cette semaine. Et vous aurez pu constater que chaque semaine, une citation différente. C'est en fonction de mon état d'esprit et de là où je veux aller. Pour ceux qui seraient restés jusqu'au bout de cette vidéo sur le mois de juillet, voici en avant-première la déco de la première page du mois d'août. A bientôt !